bonjour bonsoir cher bonnet je reprends nom de victor aujourd'hui je vais vous expliquer les étapes que vous devez suivre puisse pouvoir recevoir des paiements et virements de la part du youtube vous savez quand on parle de la monétisation surtout et recevoir les paiements il ya la différence entre les deux vous savez c'est un peu différent c'est à dire monétiser sachez youtube et recevoir des paiements il ya une différence parce que tout simplement pourquoi parce que youtube même en question n'est pas sur les créateurs du contenu donc est sur ces accès qui payent les gens en espèces avec l'argent bon et si vous ne faites pas attention vous risquez de compromettre le lieu parce qu'il ya certains sont parvenus en plus pouvoir et sur monétiser leur chaîne mais il reçoit pas des virements c'est à dire il reçoit pas de l'argent en espèces et sur de la part des attaques et google at 5 qui est chargé de vous payer de la part des huites donc tu vois et où on parle un problème d'argent et normalement dans les conditions normales ça doit être un endroit qui est bien sécurisé non voilà c'est un peu sa raison pour laquelle la plupart des personnes ils disent qu'ils sont atteints c'est pas du tout facile c'est compliqué mais pour moi quand tu demandes pourtant moi je fais même pour moi sans sans une assistance go et moi je suis et je vous explique que normalement les trucs déjà apparaît comme ça c'est lié à un problème d'argent et donc et si toi tu es accompagné avec quelqu'un il est là en train de regarder les codes et ainsi de suite donc ça va être quelque chose qui est un peu plus complexe donc tu vois donc la solution c'est quoi c'est de trouver quelqu'un qui va bien t'expliquer les étapes et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire pour te situer pour lui que toi aussi tu parviens en plus pouvoir et sur accès avoir accès à cet système et je m'en vais vous dire les procédures du sur de la monétisation sont en part et les procédures du paiement et ceux de la part de youtube est aussi à part donc tu vois et une fois quand on vous parle pour la monétisation une fois après avoir accompli tous les critères pour puisse pouvoir monétiser la chaîne ça dit avoir les 1000 abonnés plus et ceux à faire les 4000 heures des visionnaires vous allez voir et sur youtube va vous envoyer la commande déjà c'est à dire c'est que ce qui est déjà prêt on vous envoie on va vous poser des questions vous allez répondre et fournir les informations là bas aussi c'est même pas que ce qui est du tout complet là bas c'est de rester juste attentivement et répondre à des à les questions dans les sincérinité de ne pas donner des fausses informations ça c'est au niveau pour la monétisation de la part du tout une fois et après ça et vous allez recevoir le message pour dire maintenant qui est ce que vous avez vous êtes maintenant partenaire de la part de youtube donc c'est que vous pouvez générer maintenant des revenus à partir de youtube donc directement l'icône de la monétisation va va et ce va apparaître maintenant sur les vidéos donc que vous publiez donc c'est ce qu'on appelle le procédure de la monétisation et aussi après maintenant pour là après les procédures de la monétisation vous allez revenir maintenant pour comment recevoir maintenant les paiements c'est à dire les virements de les virements de la part de youtube dans adsense maintenant pour créer le compte adsense c'est là bas il faut fournir les informations réelles si vous essayez de donner des fausses informations ça va vous compromettre ça va vous compromettre devant et c'est ce qui peut vous créer problème et si vous ne faites pas attention à la longue ils vont comme et ce google va suspendre votre réseau compte adsense et quand il suspend votre compte adsense il n'est plus recevoir maintenant des paiements de la part du google adsense et bien avant même avant même de fournir même les informations et ce sur votre compte adsense il ya quelque chose que vous deviez d'abord faire si par exemple votre chaîne est en état de progression par exemple et sur vous êtes dans les quelques jours dans les centaines d'abonnés vous n'avez pas d'abord atteint les mille abonnés et ou bien si vous avez déjà fait les mille abonnés vous attendez maintenant c'est qu'il est 4000 heures de visionnage parvient à puisse pouvoir sortir dans votre compte pourvu que la commande vient il ya quelque chose que vous devez faire et si vous n'avez même pas fait ça c'est le bon moment même d'aller le faire même déjà même en l'instant où je vous parle juste des choses créer créer ce boîte postale ça c'est au niveau de votre poste et dans votre pays vous allez demander où se trouve le poste où on envoie les courriers postales donc si vous parvenez à connaître l'endroit vous allez pas qui crée sur votre boîte postale et si vous créez votre boîte postale ils vont vous ils vont accompagner ça avec ceux avec ils vont vous donner un code là c'est ce code là que vous allez garder si le jour arrive directement vous allez et soumettre le code là là bas parce que ça aussi c'est plus urgent aussi puisque le mot parce que google va vous demander ça donc le jour que vous aurez en train de fournir les informations vous devez donner et ce le boîte postale a donc atteint beaucoup besoin de ça et après deuxièmement vous devez faire tout possible et recevoir sur ça dit trouver une pièce d'identité de faire tout possible et de trouver une pièce d'identité et les deux choses que je viens dit comme ça vous devez chercher ça bien avant le jour ça vous ne devez pas laisser ça jusqu'à si le jour devait maintenant propre tu dis que je vais aller faire ça aujourd'hui pour qu'on me donne le code là et puis je mets parce que quelque chose ça peut prendre du temps et même pour recevoir les pièces d'identité moi j'espère bien qu'on ne peut pas faire sur ça comme ça en une semaine ou bien dans deux jours donc tu vois c'est des trucs ça peut prendre du temps ça dépend de votre pays surtout si c'est en afrique ça peut prendre du temps pour recevoir ces codes là mais ce que vous voyez c'est avec moi ça c'est l'enveloppe de la part des adsense que google m'a envoyé c'est le code de adsense qui est dans ça mais pour recevoir ça c'est tout ce que je vous ai expliqué là c'est quand vous avez ça et que vous parvenez à remplir correctement vous pouvez recevoir l'enveloppe là où il ya le code là pour valider adsense ça on appelle ça le code pin mais moi regardez j'ai mis la colle pour masquer un peu les 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 informations personnelles là bas et pour ou pourquoi beaucoup de personnes dit que à très beaucoup très très compliqué à ce n'est pas à ce n'est pas difficile mais seulement elle est soumise à des à des règles si vous il ya certains c'est eux mêmes qui parviennent à compliquer ça sur eux mêmes sinon vous pouvez même faire ça même sans sans même sans chercher une assistance vous seuls vous pouvez même faire ça seul non tu vois mais c'est les gens qui fournissent des informations qui sont pas valables des des informations qui sont pas correctes sur eux donc par exemple sinon at 5 que vous voyez accès est disponible dans tous les pays de l'afrique donc tu vois je dis bien accès est disponible dans tous les pays de l'afrique sauf youtube seulement c'est youtube qui n'est pas disponible dans tous les pays de l'afrique mais où il ya au niveau où on va dire que vous pays des résidences dans votre compte youtube vous allez voir il ya des pays africains qui ne font pas partie bon mais atteint quand même tous les pays de l'afrique font partie donc ne prenez pas le nom d'autres pays vous allez mettre là vous devez prendre votre pays réel pays des résidences réelles parce qu'ils vont vous demander le téléphone numéro et quand vous demandez le téléphone numéro si vous avez déjà choisi autre pays c'est le code du pays en question qui va venir là bas et si ça trouve que vous mettez le téléphone numéro ce téléphone numéro n'existe pas donc tu vois c'est quelque chose ça devient un peu plus compromettant je peux il peut même pas dire que un peu ça devient quelque chose qui est qui est compromettant c'est pas bon c'est ce qui peut vous c'est ce qui peut pousser sur google à suspendre votre compte donc vous devez fournir des informations qui sont réelles et aussi à part de ça ils vont vous demander aussi d'envoyer les sur votre adresse postale l'adresse postale moi je m'en vais vous dire de demander à votre poste ils vont où vous avez créé votre boîte postale vous demandez on va vous donner les informations de votre adresse de votre poste à trait adresse postale de votre poste là bas ou bien au cas contraire vous pouvez aller dans google map vous cliquez le nom de votre poste si vous cliquez le nom de votre poste les informations de votre poste vont sortir dans google map et maintenant vous allez prendre les informations là bas vous allez venir remplir parce qu'on va vous dire informations et ce adresse ligne 1 ligne 2 ainsi de suite tout ça là c'est pour c'est pour simplifier parce que vous devez faire tout possible pour ce le nom que vous allez mettre dans atteint ça doit peut-être c'est les mêmes choses qui doit figurer sur votre pièce d'identité sinon ça va être aussi quelque chose qui est un peu compromettant donc de toute façon donc raison pour laquelle moi j'ai bel et bien dit que adsense c'est pas difficile mais c'est soumise à des à des règles donc on met pas ce qu'on veut tu dois mettre les informations qui sont réelles parce que c'est quelque chose qui est lié à un problème d'argent donc tu vois et vous même vous savez tout ce qui est lié à un problème d'argent ça doit être quelque chose qui est bien sécurisé raison pour laquelle on va vous demander de ne pas envoyer des fausses informations tout ce que vous allez envoyer là bas ça doit être des informations qui sont bien claires et bien fiables on ne dit pas on va faire un chose de n'importe quoi bon quand même sinon sinon le reste là rien n'est compliqué quand même du tout tout est très simple mais seulement seulement ne donne jamais de fausses informations et vous allez même voir que c'est quelque chose qui est très très simple c'est très simple mais seulement quand vous tu trouves quelqu'un qui a été guidé qui te dit voilà ce qu'il faut faire il faut pas faire ça donc tu vois c'est juste ça seulement donc c'est c'est ce qui est plus important on te dit faut jamais faire ça ou pas faire ça sinon tout le reste là c'est commande c'est dit c'est quelque chose qui est commande et tu vois ce qui est écrit tu réponds ce qui est écrit tu réponds c'est pas difficile ça quand même moi même j'ai fait même pour moi seul sans une assistance et moi j'avais même des doutes même pour moi je me disais que peut-être c'était quelque chose j'allais fausser mais mais tu vois sinon moi je suis en Afrique je suis parvenu à pouvoir recevoir mon enveloppe donc tu vois et moi j'avais beaucoup de soucis pour l'enveloppe là je me disais est ce que ça va venir pourtant le pays des résidences où moi je suis ne fait pas partie de youtube mais tu vois mais j'ai bien dit qu'est ce à 10 disponible dans tous les pays de l'afrique et moi j'avais bien dit et je répète encore j'avais bien dit je dis là est ce monétiser sa chaîne et recevoir des paiements les ça et à la différence les deux tu peux monétiser la chaîne mais tu tu reçois pas et ceux des virements tu reçois pas des virements de la part de db accès donc c'est s'il veut dire quand vous fausser dans accès vous allez voir dans votre compte youtube c'est là bas l'agence et ceux et là bas mais ça ça vient pas d'un accès et c'est d'un accès que vous devez récupérer